Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, rebonsoir du stade de Tourbillon à Sion dans le Valais. Pour ce match aller donc du deuxième tour de la coupe de l'UEFA entre les blancs de l'équipe de Sion et les bleus de l'Olympique de Marseille. Donc voici la composition d'équipe qui confirme donc Jean-Michel le forfait de Jean-Philippe Durand. Et Jean-Philippe Durand étant absent, et bien Marcel Dib a repris le brassard de capitaine. C'est, vous vous en souvenez, exactement la même composition d'équipe que celle qui avait joué contre l'Olympique du Piret. Et sous la direction de l'arbitre, M. Corrado Montero, un portugais, et bien Alain Guéguerre et Marcel Dib sont en train d'échanger leurs fagnons, les fagnons de le club, alors que la F-Session se présentera dans la composition annoncée, avec notamment Thierry, ce numéro 10, un Brésilien que l'on connaît, qui s'appelle Assis, que l'on avait vu lorsque le Paris Saint-Germain avait rencontré le Brésil au Parc des Princes. Et vous vous souvenez qu'à cette occasion, et bien le coup d'envoi avait été donné par Ayrton Senna. Oui, c'est un souvenir qui est resté gravé dans nos mémoires, la présence d'Ayrton Senna au Parc des Princes. Et ce jour-là, Roberto Assis avait été assez remarquable, il avait réussi de bien belles choses. Et ça sera un garçon à surveiller à l'occasion de ce match. Les Marseillais, à gauche donc, vont donner le coup d'envoi. Vous avez parlé de M. Montero, l'arbitre, les deux assesseurs de M. Montero sont M. Gomes Carvalho et Oliveira Castro. Un trio d'arbitres donc, venus du Portugal pour ce match aller du deuxième tour. Les Marseillais donc, poursuivant une belle série en Coupe d'Europe, puisqu'ils sont invaincus depuis, si j'ai fait bien les calculs, 13 matchs. Avec la présence, bien sûr, de Tony Cascarino dans les rangs olympiens. Il a été certes expulsé lors du dernier match au stade des Costières contre le Nîmes Olympique. Mais cette suspension ne vaut que pour le championnat de France. Et donc, Tony Cascarino, la fer de lance de cette équipe de l'Olympique de Marseille, est bien présent aux côtés de Jean-Marc Ferreri. L'autre stratège de cette équipe est de Bernard Ferreri, le buteur Ferreri-Cascarino. Les Marseillais compteront sur ce trio pour forcer une défense du F-Session, qui n'est peut-être pas le point fort de cette équipe du Valais. Voilà, coup d'envoi donné par les Marseillais. C'est parti donc pour ce match aller du deuxième tour, avec un ballon récupéré par les Suisses et par Vicky qui a lancé loin devant. Dive pour l'Olympique de Marseille, derrière Casoni. De Wolf, un ballon un peu dévissé, qui file en touche. De Wolf qui aura sans doute une attitude un petit peu étrange lorsqu'il courra, parce qu'il a son bras. Voilà, à la suite d'une fissure du Cubitis, il porte une protection à son bras gauche. Il fera sans doute très très attention, mais l'expérience et le talent du milieu de terrain belge sont tellement précieux que Marc Rouillet n'a pas voulu s'en priver. Avec les Marseillais et Marquet, loin devant pour la tête de Cascarino, Jean-Marc Ferreri et bon dégagement helvétique encore sur la tête de Marquet. Récupération de Assis, qui n'a plus contrôlé ce ballon. Sur le côté, Bruno Germain. De Wolf, Casoni et Marseillais qui s'efforcent de faire tourner le ballon. Ferrer, Germain qui a pu sauver De Wolf. Germain, derrière pour Bernard Casoni. Cascarino, De Wolf, Vicky, Contré, ballon toujours pour les Marseillais. En profondeur, c'était pour Ferreri, ce ballon de Ferrer. Vite laîtrise du ballon, Marseillais dans ce début de rencontre. Surtout sur le côté gauche, là-bas, avec le pied de Ferrer et de Ferreri. Le ballon au second poteau qui a dépassé Cascarino. Et un coup de sifflet de M. Montero, qui demande au photographe d'aller se mettre derrière les chèvres. C'est ainsi que l'on appelle les supports des panneaux publicitaires. Avec un dégagement de Stéphane Lehmann, ou plus exactement une relance vers Alain Guéguerre, son capitaine, les Suisses qui essayent de remonter le ballon. Oh ! Attention ! Il y avait une grosse, grosse faute de marquage. Et M. Montero a été à deux doigts de sanctionner le tacle de Bernard Cazoni, qui d'abord prend le ballon, c'est vrai, pas de problème. Mais là-bas, sur le côté, il y a Suisse qui est au sol. Si c'est le numéro 11, ce serait Christophe Bonvin. Il se relève, heureusement. C'est le numéro 3, en l'occurrence Sébastien Fournier. qui va se faire soigner sur la touche en tirant un petit peu la jambe. Et c'est Bonvin, justement, qui va faire la remise en jeu. Avec un 6, mauvais contrôle, et sorti de but en faveur de l'Olympique de Marseille et de Fabien Barthez. Cazoni. Germain, là-bas. Avec Ferrer. Ferreri. Il a failli passer. C'était sur le fil du ras-douard, là-bas, le nom du... Ça a rebondé sur l'arbitre de la ligne de touche. Récupération. Marseillaise, avec Ferreri. Ce sera le premier corner de la partie. Et comme il l'avait fait contre Olympiacos Dupiré, les Marseillais enfoncent le clou, là-bas, sur le côté gauche de leur attaque, sur le côté droit de la défense. En plus, Sébastien Fournier n'est pas revenu. Centre. Ouh, il était bien placé pour récupérer ce ballon. Mais attention, contre, mené par Assis, là-bas, sur le côté droit. Assis le petit brésilien de Sion. Contré. Et Germain peut relancer tranquillement. Fournier est revenu sur le terrain. Et déjà, par deux fois, les Marseillais ont été pris en contre. Attention de ne pas se laisser aspirer par l'équipe du F-Session. Jambé, sur le côté. Jambé aux prises avec Obranco. Il est passé. Il va pouvoir centrer. Un peu fort, un peu fort. Il y a mis tout son cœur dans ce centre. Et sur le côté, là-bas, justement, c'est Fournier qui récupère le ballon. Mada Jambé, qui avait fait un gros effort pour se sortir du marquage et qui, par la suite, a manqué un petit peu de lucidité. Germain. Lescourdibe, sur le côté, Ferrer. Contré. Récupération Bonvin. Assis. Ballon profondeur. Adrien Kuntz qui s'est fait contrer. Mais la remise en jeu est pour l'équipe suisse. Et plus précisément pour Orlando. Kuntz, l'un des deux Allemands de l'équipe, justement, avec Stephen Karl, ce numéro 8, qui vient de donner un ballon trop profond. pour Fabien Barthez. Germain. Pardon, Kuntz, lui, est Suisse. Barthez, sorti de ses 16 mètres. Loin devant. Destination de Ferrer, sur la tête de Fournier. Nel de Pigeon de Ferret. Casoni. De Wolf que l'on retrouve souvent dans l'axe central de la défense marseillaise. Et une faute sur Dib. Joué, dit monsieur l'arbitre, qui a laissé l'avantage. Cascarino. Bien fait avec Germain. Ferrer. Encore bien prêt pour De Wolf. Il y a de l'espace, la place un petit peu profonde pour Dib, dommage. Récupération marquée, Jambet, Dib, Jambet, Jambet, Jambet que l'on voit sur ce côté. Ah, ils étaient trois autour de lui, droit à 6, qui peut repartir. Pied gauche, loin devant, destination de Bonvin. Mais il y avait la tête de Germain, qui est venu récupérer ce ballon. On est obligé de dégager en touche. Obligé de dégager en touche. On a vu le coup de patte de Assis. C'est l'empier gauche. Dès qu'il sort d'un dribble, cherche des balles profondes. Le nouvel entraîneur, Richard, qui a succédé à Barberis. Fournier qui a donné ce ballon à Assis, directement dans les bras de Vartès. Attention, le nombre de pas, il est sous le contrôle de M. Montero, là, Fabio Barthez. Germain, Dib, Wakugoué, Ferrer, De Wolf, Ferrer, Cascarino, Germain, Cascarino. Marseille qui garde la maîtrise de ballon. Wakugoué, passe l'Aubé, Verjambé. Qui joue pour l'instant vraiment très, très bien. Avec beaucoup de sécurité, de sûreté dans leur jeu. Casoni, Dib. Intervention et dégagement de Giannini. Mais faute de marquer sur Adrien Kuntz. Géguer qui va frapper ce bouffant. Géguer qui a peinté lors de Suède-Suisse, Suisse-Suède, sa centième sélection au sein de la défense helvétique. Ah, il commence à y en avoir pas mal, hein, des joueurs à 100 sélections et plus. Et c'est toujours Peter Shilton, gardien de but de l'équipe d'Angleterre, qui détient le record avec 125 sélections. Mais Raveli devient très, très menaçant parce qu'il approche les 120. Géguer. Assis. Jambé. Intervention et Vallomier en touche. Géguer pour la remise en jeu. Ben oui, M. Géguer, vous ne vous êtes pas avantagé. Il a fait la touche en retrait. Il faut la faire exactement à l'endroit où le ballon est sorti. Ni devant, ni derrière, mais à hauteur. Jambé. On appelle ça de la compensation. Il n'était pas au bon endroit non plus. Oui, enfin. Voilà, allez. On va sortir le pied à coulisses. Il meurt. Bonvin. 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 Ballon mis derrière par Cazoni. Bonvin va au pressing. Dégagement de Barthès. La tête de Cascarino. Et ballon mis en retrait par Giannini. Léman. Léman, gardien de but du X-Session. Germain. Prise avec Vicky. Et Fournier. Les Marseillais gardent le ballon au Ferrer. Il y a eu un jeu à terme non apprécié par M. Larbi. Et tout fort pour l'équipe valaisanne. Vicky avec Gégère. R. Koontz. Loin devant. Ah, ça va aller trop loin, ça. Oui, mais déjà, plusieurs fois. Oh là là. Oh, les panneaux de Guidalia, ils en ont pris un gros coup, là. Déjà, par deux fois, les... Deux ou trois fois, déjà, les défenseurs marseillais ont laissé partir un petit peu les attaquants suisses dans leur dos. Et que ce début de match doit leur donner confiance, mais pas trop. Loin devant pour Cascarino. De la tête, il a joué ce ballon. Un bleu ou un blanc pour le reprendre ? Ce sont les blancs. Koontz sur le côté pour Fournier. Oui. Et déjà, un changement. Du côté suisse, Manfred Augier est en train de se préparer. Gégère. Préfère relancer lui-même. Avec Koontz. Pardon, Thierry, car Sébastien Fournier, qui a pris une bonne semelle tout à l'heure, sans doute qu'il ait quitté le terrain. Gégère. Sur le côté, remise instantanée. Oh, ils sont pas en jeu. Ils sont pas en jeu. Attention. Sur le côté, ça va... Non, j'en mets, sauve la touche. Là, c'est sorti. Là, c'est sorti. Et le changement va intervenir. C'est effectivement... Fournier, donc, qui sort. Après, très exactement, 13 minutes de jeu. Sort en tirant la jambe. Et il est remplacé par Augier, donc, le numéro 12. Il y a les suisses qui bénéficient de cette remise en touche. Giannini. La tête d'Odib. Récupération de A6. Joli petit pont. Kuhn se contrait par Ferreri. Encore Giannini pour la remise en jeu. Pour Vicky. A peine 17 ans, Raphaël Vicky. Et encore un bon geste technique de A6. Et le balle frappe du coup de pied. Stéphane Karl qui a frappé ce ballon. Pas aérienne. L'A6, il faut s'en méfier. Dans un petit périmètre, il est capable d'éliminer à n'importe quel moment un, voire deux adversaires. Joueur très vif, petit gabarit. Germain, De Wolf, justement aux prises avec A6. Germain. Ferrer. Attention les interceptions. Oui. Les ballons récupérés par les Suisses et par Orlando. Guéguerre. jouent une partie importante les Suisses de Sion ce soir. Car je vous le disais tout à l'heure, ils ne sont pas bien classés dans le championnat de Suisse. Un championnat assez compliqué, il faut bien le reconnaître. Alors que l'an passé, par contre, ils avaient fait un très bon parcours. Ils étaient même sortis premiers de la première phase. Oui, ils avaient loupé un peu la deuxième. Oui, ils avaient terminé troisième. Troisième, voilà. Et cette année, eh bien, ça a bien marché. Ce qui a coûté sa place à l'ex-monégasque Umberto Barberis, qui était l'entraîneur ici. Il se souvient certainement du côté de la principauté de ce talentueux joueur numéro 10. qui avait fait les beaux jours de l'équipe avant la venue de Glenoddle. Germain, il demande où est la touche, parce qu'il a été un petit peu échaudé. Et mauvaise remise de la tête de Ferrer. Deux équipes un petit peu contractées par l'importance de l'enjeu, à n'en pas douter. Parce que, donc, Sion joue une carte importante, et surtout son nouvel entraîneur, Jean-Claude Richard. Ils ont fait un à un contre le Servette de Genève lors de la dernière journée du championnat de Suisse. Mais ils ont besoin de se mettre en place. Toujours 0-0, entre le football club de Sion, et l'Olympique de Marseille. Soirée fraîche, mais très sympathique. Bien fait, ça. Bien joué Jean-Christophe Marfé. Oui, qui a donné une pape. Oh ! C'est pas certain, mais enfin, il était bien placé. Il était bien placé, le juge de touche. Ça s'est joué au millimètre. Guéguerre. Pied gauche. Intervention de Wolff, qui a pris un ballon mal placé, je dirais. Et quel il faut un petit temps de récupération. Oui. Ballon mis en touche, directement par Karl, lorsqu'il a vu que Michel de Wolff était resté au sol. Coup dans le bas-ventre, et comme vous le précisiez, Thierry, en plus il fait froid. Oui. Et le ballon est dur. Le ballon est dur. Bref, ça fait pas du bien. Voilà. Ça cingle. Voilà. Il va se remonter le moral un petit peu du côté de... Il va se remonter le moral et le reste. Non, non, je suis sûr que c'est... C'est pas si bas que vous me croyez, Thierry. Souche le coupé. Allez, ce joueur d'Anderlecht est un garçon solide qui va récupérer les ballons rendus par les Marseillais à Guéguerre et à Sion. Karl derrière lui, Guéguerre à nouveau. Giannini. Oh, air. Dégagement qui était pas terrible, terrible. La tête de Dib. Je regarde, je surveille le Devole. Il a du mal à récupérer. Les Marseillais sont toujours à 10. Ça a l'air d'aller un petit peu mieux du côté du Belge. Un petit peu accroché. Ça les sortit, Ferrari. Avec Dib. Ballon pour Germain. Dib à nouveau. Un peu profond. L'ouverture. Un petit peu profonde. Et c'est allé jusqu'à Lehmann. Relance vers Guéguerre. Son capitaine. Joli coup de tête de Bonvin. Alors que Devole lui demande un retour sur la pelouse. Voilà qui l'obtient. Déclaration très sympa de Michel Devole cette semaine dans les colonnes de l'équipe où il disait qu'il avait une longue carrière mais que cette année qu'il connaissait sur les bords de la cannebière était une année extraordinaire pour lui. C'est certainement l'une des plus belles de sa carrière. Avec une faute de Mada Jambé. Mada Jambé. Et là un corner, sorte de corner ouvert. Karl. Et bien une bonne tête de Catherine. Il y a eu une faiblesse électrique. Il y a eu une petite faiblesse. Il y a eu des problèmes d'image. Et c'est revenu. On a eu la chance d'apercevoir que c'était Matou. Et que la sortie de Barthez a mis un fils hors service. Il y a eu un coup de genou dans le bas du dos. Deuxième arrêt de jeu. Alors que... Et notre ami le speaker du stade de Toubillon. Oui Jean-Marc Rudas qui nous accueille du reste dans sa cabine ce soir. Il est très gentil. On l'a en remercie. C'est en tout cas une grande première en ce qui nous concerne. Parce que jamais nous n'avions commenté un match d'une cabine de speaker. Et puis gentiment. Et le glisse un petit mot. Mais Christophe Bonvin vous connaissez. Bien sûr qu'on connaît. Puisque non loin d'ici. Avant l'Euro 92. Christophe Bonvin a marqué les deux buts de la Suisse contre la France. Lors d'un match de préparation. Voyons ça si ma mémoire est bonne. Ça avait été le point de départ d'une très belle série Suisse. Puisque s'il besoin de le rappeler. Et eux, ils se sont qualifiés pour la Coupe du monde américaine. Germain. Germain. Ferrer. Dib. Il y a plusieurs milliers de supporters marseillais qui ont fait le déplacement. Ferrer contre. Et Guéguerre balance pour Sion. Latéralement. Augier. Vicky. Vicky. Bonne intervention marseillaise de Marquet. Sur le côté là-bas. Avec Germain. Vous voulez de mon avis Thierry. Oui. Plus je vois jouer ce... Jean-Christophe Marquet. Et vraiment plus je l'apprécie. Parce qu'il a... Une sobriété, une qualité dans son jeu. Qui en font sans doute l'un des meilleurs défenseurs latéraux de France. Parce qu'on en cherche. Il n'y en a pas beaucoup. Et chaque fois, chaque fois qu'il le voit jouer. C'est une opinion... Meilleure opinion qu'il a bien en plus que partagée Louise Fernandez. Et vous vous souvenez Jean-Michel en plus de son jeu défensif. Ce but extraordinaire qu'il avait marqué à Athènes. Ça fait partie de... De son talent de footballeur. Un des buts de la saison actuellement. Car si le top foot qu'il y a à Téléfoot chaque dimanche. Entre TF1 et nos amis de France. Ce soir porté sur les rencontres de Coupe d'Europe. Nul doute que le but de Marquet figurerait au classement. Jean-Bey. Avec Devole. Jean-Bey. Récupération des joueurs d'Ocean à 6. Karl. Augier. Il a cherché à 6. Avec une faute de Germain sur Augier. Qui reste au sol. Il était arrivé en deuxième rideau. Augier sur cette attaque. Deux équipes qui n'osent pas du tout du tout se livrer. Véritablement il y a de la crainte mutuelle. Assis a posé son ballon. Avec un coup franc à 35 mètres du but de Barthès environ. C'est un peu loin mais il a une frappe superbe. Une frappe travaillée. Regardez la qualité elle est intercette. Oui bien partie. Elle était bien partie. La tête de Guéguerre. Marseillais sont remontés. Cascarino qui était allé défendre. Dégagement de Wakubué. Tête de Germain. Il faut calmer le jeu. Marcel Dib. Guéguerre. L'ancien Stéphanois qui a fait un bon début de match avec Bonvin. Position d'Alié droit. Prise avec Wakubué. Bien joué. Obligé de se jeter Wakubué. Attention il va aller très vite là. Voilà regardez un petit peu la qualité de son jeu. Et oui. But de Vicky sur cette action menée par Assis et Bonvin. Vicky ouvre la marque pour Sion à la 24ème minute. Il est là les gars. On va laisser Raphaël Vicky. Voilà Raphaël Vicky qui a profité de ce travail technique de Assis. Qui a passé son ballon et qui le récupère derrière De Wolf. Ballon en recrêt. Comme elle vient. Trappe du coup de pied de Raphaël Vicky. Et pas de problème. Fabien Barthez a été fusillé à bout pour temps. Belle frappe de la part du jeune défenseur suisse. Et Augier qui dégage ce ballon en touche. A l'approche de la demi-heure de jeu donc. Le F-Session qui mène par un but à zéro. Germain. Derrière qui a cherché Castellino. C'est pas fini. C'est passé tout près. On ne s'est pas négatant pas grand chose. Un pied. Il a manqué un pied à Tony Castellino. Il s'est jeté alors que l'on revoit d'abord le but de Raphaël Vicky. Dans un angle fermé, Jean-Marc Pérez avait cherché Tony Castellino dans l'accès du but. Les manes étaient battus. Le ballon était un petit peu trop fuyant pour le pied de Castellino. Jean-Bey. Ferreri. Jean-Bey à nouveau sur le côté. Il est allé s'enfermer. Là, il obtiendra un corner. Non, il sorti le but. Pas vraiment récompensé de ses efforts, Jean-Bey. Les manes de l'autre côté vers Augier. Elle n'est pas sortie, cette balle. Ouakouboué. Tête de Augier. Ouakouboué à nouveau. Opération. Karl. Sensuel est passé, non. Ouakouboué qui peut aller derrière à Casoni. Ouakouboué. De vol. Change de côté, Germain. Ferrer. Germain. À la balle qui fuse. Oui. Il a eu peur de la présence de Germain. Le ballon qui a été un petit peu freiné au dernier moment. Et le capitaine du accession. Camille Sebanon en corner. Deuxième corner pour l'Olympique de Marseille. Récupération à 6. Guéguerre. Bonne intervention de Dib. Ils sont un peu gênés avec Bruno Germain. Ferrer. Dib. Dib le contre favorable, mais pas le deuxième. Et Guéguerre peut repartir. À 6. Et Dib. Qui a volontairement relancé l'attaque helvétique. Il a fait de marquer encore une fois. De vol. Casoni. Germain. Bernard Casoni. Il a fait de la part des joueurs de Marseille. Mais il passe un petit peu imprécise de Michel Devole. Ils sont obligés de faire beaucoup de passes latérales dans le milieu de terrain. Et c'est là que les Suisses les attendent. Orlando qui a donné à Auchier. Longue balle pour Assis. Encore. Il y a une main. Encore une fois, il s'était sorti à la suite d'un superbe geste amorti de la poitrine puis de la cuisse. Sur cette action, Casoni, regardez, comme il va faire encore une fois sauter son ballon. Par-dessus, marqué. Et sous le bras. C'est sifflé. Il y a une faute marseillaise. L'homme dangereux du côté du F-Session, c'est ce brésilien à 6. On approche de la demi-heure de jeu. Et le F-Session, depuis 6 minutes maintenant, mène par un but à 0. Un coup froid. Kunt. Bonvin. Il est arrivé de loin. Un petit peu oublié là, Christophe Bonvin par Bruno Germain. Très sûr de son appréciation de la trajectoire. Casoni. Germain. De Wolf, mais il va avoir du mal. Il s'est dévancé. Par Giannini. Germain. La touche n'était pas bien faite. Poitilleux sur les touches. L'arbitre portugais, M. Monteiro. Là, c'est le contraire. Le coup de front a été donné à l'Olympique de Marseille. Allez vite et vite Jean-Marc jusqu'au bout. Il avait jambé, qui était complètement démarqué sur le côté droit. Qui peut rater sa frappe là, Jean-Marc Ferreri. Et il était loin. Et M. Monteiro qui demande à l'Eman de se presser un petit peu dans ses dégagements. Ferrer, Cascarino avec Ferreri. Cascarino va avoir du mal car Augier est revenu. Il est allé au contre. La touche sera Coursillon. Les banderoles pour encourager Marseille un petit peu dans le stade de Tourbillon. Et n'ont pas du Tourbillon. C'est là et pas ailleurs. Germain. Ferrer. Retourné. Dib. Wakuboué qui a récupéré ce ballon. Non, il faut venir vers lui. Il faut venir vers lui. Il ne faut pas s'échapper. Voilà, c'est fait pour Jean-Marc. Jean-Marc. Non, il n'aura pas la touche non plus. C'est un chapitre du règlement qui connaît bien. Oh, à refaire. L'arbitre n'a qu'à se mettre exactement au niveau parce qu'un coup il y a, un coup il n'y est pas. Alors les joueurs ne savent plus exactement où il faut se mettre. Et puis des décisions comme ça, sans vouloir critiquer bien sûr un arbitre qui applique le règlement. Ça énerve un petit peu tout le monde. Dégagement de air. Bon vin. Orlando. Contré. Ah, c'est bien joué de la part des Suisses en ce moment. Assis qui s'est fait prendre le ballon mais récupération derrière. Vicky qui a laissé filer. Gheger. Dib. Non. Bonne intervention de Giannini. Et des Suisses qui se méfient de Dib. Dès qu'il a le ballon, il monte, monte vite sur lui. L'empêchant d'organiser le jeu. Lehmann. Sur la tête de Assis. Casoni. Germain. Casoni. De Wolf. Attention à Bonvin qui arrive derrière. Casoni. Directement sur Vicky. Auteur du seul but du match pour l'instant. Bonvin. Au pouvoir centré. Germain est revenu. Et bon dégagement de la tête de Marquet. Augier. Oui. Qu'est-ce qu'il nous a signé ? Il y a un juge de touche qui a levé son drapeau. Il y a eu un contrôle de la main. Oui. Je pense qu'il l'a contrôlé de la hanche. Et Keri. Je suis à peu près sûr qu'il l'a contrôlé si le réalisateur suisse nous remet cette action. On verra bien qu'il l'a contrôlé de la hanche. Regardez. Hop. Exactement. Sur le flanc du torse. Il n'y a qu'à demander à notre famille grivet. Guéguerre. À six. Attention la mise en place. Ah ou à Kuboué. Heureusement. Casoni avec beaucoup de métiers. De Wolf. Germain. Ferrer. Casoni qui est monté. Ça va être la première fois. Germain. Ça peut coter. Un petit peu courte. Ça passe pour De Wolf. Allez deuxième chance pour la tête de Cascarino. Pour la tête de Cascarino. Il a rendu. Dib. Allez. Pied gauche pour Marcel Dib non ? Oh. En jeu. En jeu de Jean-Marc Perreri. Oui. Au départ. Mais c'est ballon croisé. L'un de Germain. Par contre l'autre de Marcel Dib. Il devrait donner des idées aux Marseillais. Puisque par deux fois ils ont trouvé assez facilement la tête de Tommy Cascarino. 35 minutes de jeu et toujours un 0 poursion. On a presque l'impression qu'il a joué trop collectif sur le coup d'avant. Oui. Exact. Il était bien placé. Guéguerre. Augier. Bon 20. Navitz numéro 11 international helvétique. Bon pied gauche. Bon pied gauche. De vol. Attention. C'est des garnis là-bas. On revit qui. Allez le contre. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout avec Cascarino. Ah. Il a été intercepté. R qui a bloqué ce ballon. Marseillais qui ont besoin de s'appliquer sans doute sur la dernière passe. Ils ont des ballons de contre et des possibilités d'aller jusqu'au but de Lehmann. Petit problème d'intendance, Yery ? Oui, j'ai un petit problème parce que figurez-vous que je ne retrouve plus la question ministère de Brigitte Huot-de-Lanois. Mais je vais la retrouver. Il profitera du repos. Ah non, 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 parce qu'il faut que ce soit avant le repos. Bon alors à 6. Allez-y Thierry, fais ça tout seul. Dib. Bernard Perrer sur le côté gauche pour Michel Devole. Le tout c'est d'avoir de l'ordre. Alors. Marcel Dib. Combien de fois l'Olympique de Marseille a-t-il atteint la finale d'une coupe d'Europe ? Une fois, deux fois ou trois fois ? Combien de fois l'Olympique de Marseille a-t-il atteint la finale d'une coupe d'Europe ? Une fois, deux fois, trois fois ? 36-15 TF1 ou 36-68, 75-76 pour gagner les cartes téléphoniques que le monde entier nous envie. Je les ai vues, elles sont superbes. Martine Tournier a réussi un nouvel exploit. Et un nouveau blessé du côté de Sion. Vous connaissez le cri des supporters de Sion, Thierry ? Non, je ne connais pas Jean-Michel, mais je vous attends. Alors quand on est supporter de Sion, on crie OP-SION, OP-SION. Je sais que les habitants d'Ossion sont des Cédu-Noix, mais je ne savais pas qu'ils faisaient OP-SION, OP-SION. C'est un plaisantin, vous, hein ? Non, 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 c'est vrai. Complètement vrai. Germain. Derrière pour Marquet. Marseillais qui sont menaçants en cette fin de première mi-temps. Mais qui pour l'instant sont toujours menés. Casoni. Récupération. Orlando. Oh, elle n'est pas sortie. Assis, concentré pied gauche. Bien placé. Casoni qui, de la poitrine, a mis ce ballon en touche. Il le cherche en permanence, ce joueur brésilien. Là, il n'a pas bougé. Il s'est mis où le ballon est sorti. Karl. Attention. Oh là ! Je me demande bien. Oui, je me demande. C'est dangereux. Je me demandais bien qui est-ce qui couvrait l'attaque en Suisse. Car, visiblement, il était bien, bien seul dans le dos de la défense marseillaise. Ah, ils ont été plus dangereux sur l'ensemble de cette première mi-temps, les joueurs de Sion. Personne n'était à la traîne, je vous assure. Ferrer qui a essayé de jouer ce ballon de la tête. la mi-temps, la mi-temps, non, 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 non. Mi-temps très équilibré. Pour l'instant, ça a basculé sur un exploit individuel. Vous pouvez le craindre. De Roberto Assis. Germain. Ouakouboué. Cazoni. Dib. Jambet. Ah, le grand pont. Pas mal. Bien fait. La Fulot. Oui, comme elle vient. Ah, ils se sentent tous écartés du côté marseillais. Bonvin, Assis, Guéguerre, Orlando, Bonvin, Karl, Kuntz pour Karl. Kuntz, Vicky, Augier. Ils ont monté le rythme du match dans le cran. Le Suisse. Dib carte ce ballon. Marquet. Beaucoup de calme dégage dans l'espace mort là-bas. Giannini en retrait. Lehmann. Il n'y a pas grand monde pour attaquer Stéphane Lehmann. Ça y est, on est venu au contact de Guéguerre. R. Défenseur international lui aussi, qui était à la Coupe du Monde, Guéguerre. R. Il a du mal à sortir. Vicky. Long dégagement de Guéguerre directement sur Bernard Casoni. De Wolf. Allez, il faut aller demander le ballon. Donc un tout petit peu, un tout petit peu de mouvement du côté marseillais. On va Fouboué. Une faute de Bonvin. Dib va frapper ce coup franc. La tête de Germain. Un peu courte. Dib. Oui. Orlando. On dégage pas pied gauche. Bonvin encore dans l'axe. Casoni. Bonvin qui continue. Trope de Barthez. Là, il fallait pas hésiter là, c'est exactement ce qu'il fallait faire de la part de Fabien Barthez. A6. Oh, il est bon, il est bon. Superbe. Là, il n'y a pas en jeu. Attention, attention. Oh oui. Et but, deuxième but marqué par Adrian Koontz. A6 avait manqué la cible. Mais Koontz, lui, ne l'a pas manqué. Le tout à la 42ème minute. Juste avant le repos. Et encore une fois, un superbe ballon en profondeur d'A6 pour Christophe Bonvin qui redresse sa balle. Ils sont deux à la réception. Et finalement, c'est Adrian Koontz. qui récupère ce ballon de Christophe Bonvin, manqué par A6. Par deux fois, une défense marseillaise prise à revers. Et par deux fois, Fabien Barthez fusillé. Oui, il ne pouvait pas faire grand chose sur ces deux frappes. Pratiquement du point de pénalty. La deuxième et la première très pure. de Koontz avec une équipe marseillaise valotée en ce moment. Il ne faut pas se le cacher. Et qui a absolument besoin de marquer un but. Vous voyez qu'il crie option, option. Vous entendez plutôt. Orlando pour la remise en jeu. Car un but, ça peut se remonter au stade Vélodrome, mais deux, ce sera difficile. R. Marquet. R à nouveau. Jambet. Jambet. Ah non. La touche sera pour Jambet. Enfin, pour Marseille en tout cas. Marseillais qui accuse le coup là. Il ne faut pas dire qu'ils étaient franchement dominés. Sur le plan de la réalisation de l'opportunisme. Vicky. Ils ont pris une petite leçon là. Et à contrario, si j'ose m'exprimer ainsi, l'équipe helvétique, elle est en pleine confiance. Wakuboué. Regardez, encore ce contrôle manqué de Wakuboué. Dernière minute de la première période. Le repos fera le plus grand bien marseillais. Géguerre. Bon 20. Change de côté. Peut-être de Marquet. A6 encore. Orlando. Toujours pour A6. Ah oui. C'est bien ce qu'il fait. Ce sera un corner. Le premier. De cette mi-temps. Il était passé. Helvétique. Il était passé. Vraiment. Avec une facilité. Incroyable. Ce Roberto A6. Et c'est lui qui va frapper le corner. Il est à l'origine des deux buts. D'Obsession. Il est sorti loin. Dégagement du point. Oh là là. Elle était bien partie. Cette frappe de Karl. La tête de Germain. Celle de Devole. Toujours récupéré par un Suisse. A l'occurrence Augier. Tête de Wacouboué. Germain. Tous les Marseillais en défense. Herve. A6. Ah. Trappe des vissées. Ça va sortir. Et Jean B qui oublie un petit peu son rôle premier. Celui de défendre. On le voit beaucoup devant. Et un peu moins derrière. Et sur ce côté droit de la défense marseillaise. Roberto A6. Il a fait un petit festival. Marquet qui a donné à Germain. Terrer. Ils ont du mal. Beaucoup beaucoup de mal les Marseillais. Casoni qui va récupérer tranquillement ce ballon. Pas tranquillement. Pas si tranquillement que ça. Sorti de but. Il y avait la menace de Karl. Allant profondeur. Ah ils se sont complètement. Téléscopés. Téléscopés les deux joueurs de Sion. Ils sont tous les deux restés au sol. Dib. 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 Le public sif. Car les deux joueurs suisses sont toujours au sol. Oui ça a l'air grave. Pour Mauro Giannini. Voilà. Et c'est De Wolf qui met ce ballon en touche. Alors que Giannini est resté au sol. Orlando lui s'est relevé. Et récupère accroupi. Et récupère accroupi. Alors que. On joue depuis deux minutes au delà du temps réglementaire. Et que Giannini est sorti du terrain pour se faire soigner. Et que la touche va être pour le football club de Sion. Qui mène deux à zéro. Ici. Sur sa pelouse de tourbillon. Casoni a récupéré. Un ballon que lui a donné. Un défenseur suisse. Jambet. Ouakouboué sur le côté. Centre derrière. Le but de Lehmann. Et M. Montero qui ne cycle toujours pas. 47 minutes et 50 secondes. Cette première mi-temps. Voilà. Il a maintenant... Un ballon qui ne revient pas. Non, non. Il demande un ballon. Ah ben je croyais parce qu'on lui montrerait la sortie. Le ballon qui est parti dans la tribune. Et nous se trouvent de nombreux supporters marseillais. Ça y est, il est revenu. Du coup maintenant on en a deux. Giannini revient. Giannini revient en tirant la jambe. Pour lui aussi la mi-temps sera la bienvenue. Augier. Contré. Ça va sortir. Non pas. Sauvé. Par Lehmann. Et là, M. Montero siffle la fin de la première mi-temps. Sur la marque de deux buts à zéro. Déception pour les Marseillais. Mais il reste encore 45 minutes. Début de signer Vicky 24e et Kuntz 42e. Merci à Hervé Matou. Effectivement, coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Avec deux buts à remonter pour une équipe marseillaise. dans laquelle a fait son apparition. Il vient de toucher le ballon. Mazzolini, Jean-Michel. Oui, Stéphane Mazzolini, l'ancien Océrois. Michel Devolk était handicapé, trop handicapé sans doute par sa blessure et par la telle qui lui maintenait le bras. Et Marc Bourrier a donc décidé de faire entrer Stéphane Mazzolini. Attention à cette action. Personne devant le but est obligé. Qui dégage en corner. Alors que Jean-Marc Perreri avait réussi à se faufiler dans la défense le long de la ligne de but. Et sur ce centre, il n'y avait personne. Pas plus de bleu que de blanc. Et le ballon qui revient à Ferrer. Qui va taper ce premier corner. Le troisième pour les Marseillais. Premier en deuxième mi-temps. La tête de Wacouboué met à côté. Il est arrivé de loin. Tête trop décroisée du stoppeur marseillais. Les Marseillais qui savent que maintenant, pour augmenter leur chance de qualification, il faut à tout prix qu'ils marquent un but. Car évidemment, marquer un but maintenant, ça changerait énormément les données du problème. Germain, Tascarino, ballon profondeur. Légère là en couverture. Sous la menace de l'Irlandais de Marseille. Il y a la touche pour Ferrer. Vive. Deuxième photo. Sorti de but. Non, corner indiquait M. Mantero. Alors que le juge de touche, lui, indiquait sorti de but. Et que... On n'a pas l'impression que le ballon ait été touché, mais en tout cas, Bernard Ferrer traverse le terrain pour qu'il est chez corner. Il y a une pression marseillaise dans ce début de deuxième mi-temps avec Ferrer. Beaucoup de pieds de poids. Corner rentrant. Cascarino a pris beaucoup d'élan. Dégagement des deux points. Avec une faute de Casoni. Les mannes et M. Montero avaient sifflé. Donc, l'équipe valaisanne peut se dégager. Augier. Augier a fait leur mise en jeu. Mazzolini. Loin devant. Guéguerre. Ça va sortir. Voilà. Il se presse, Fabien Barthès. Il sait que ça urge et qu'il faut absolument marquer un but pour garder une chance de qualification lors du match retour au Stade Vélodrome car à 0-2, le score actuel, ce sera évidemment extrêmement difficile. Casoni. Bonvin. Assis. Vicky. Le rein devant. Guéguerre. Marqué. Il est passé. Il est passé. Il a marqué le deuxième but. Il peut s'entrer devant le but de Barthès. Sans problème pour le gardien marseillais. Qui relâche trop vite. Trop vite. Oui. Carles est là pour donner derrière. Lehmann. Pas plus de risque. Il a frappé son ballon. en s'appliquant beaucoup. Guéguerre. Avec un ballon qui est resté dans les tribunes. Il a frappé son ballon. Il a frappé son ballon. Voilà. Guéguerre. 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 Avec Germain. Guéguerre. Guéguerre. Géguerre. Cazone. Jambé. Parsaillés. qui ont du mal à franchir le premier rideau défensif du F.C. et voyez de quelle manière jambé est obligé de mettre ce ballon en touche pour l'instant margouriez et ses joueurs n'ont pas trouvé la solution les solutions aux problèmes posés par le fc sion loin devant tête de germain ballon qui était destiné à bonvin intervention casoni ou à kubou et mazzolini ferreri obligé de revenir pour sauver ce ballon mais des marseillais qui ont beaucoup beaucoup de mal à organiser au milieu de terrain parce que les attaquants mazzolini du fc sion fin de pression incessant regardez marqué ça y est un petit peu d'espace c'est pour jean christophe marqué le centre est marqué bon vin à la lutte avec wakubou et on repart déjà on est encore à 60 mètres du but cas de l'émane faute de ogier ogier qui a un petit peu poussé bruno germain au premier plan avec les lunettes jean claude richard on s'est bien frappé mais le drapeau s'est levé le drapeau s'est levé hélas hélas je ne sais pas pourquoi mais dès que le coup de pied a été frappé par bernard ferrer vraiment pas de chance c'est pour l'olympique de marseille carnaval avait terminé au fond des pilets effectivement j'ai l'impression que là bas c'était jean marc péréry qui était hors jeu au départ comme l'autre fois en première mi-temps et non pas cascarino certainement pas cascarino cazoni oui c'est limite limite dommage pour les marseillais mais ça devrait donner des idées et remettre en confiance et les remettre dans le bon sens de la marche surtout mazzolini contre carles qui a donné un bon vin carles en profondeur pour oui aïe 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 heureusement que Barthez était là loin de son but il avait anticipé et c'est heureux cascarino wakubuwe bien écarté la base jambé il va rentrer dans la surface de réparation jambé et obtenir un corner le troisième en deuxième mi-temps alors que l'on voit la sortie de Fabien Barthez toujours par Ferrer sur son frappé bien frappé bien frappé et recorner il y avait beaucoup de monde au premier poteau notamment Germain et Casoni 4 corners en 8 minutes en ce début de deuxième période pression marseillaise oui il passe un petit peu au travers Lehmann et recorner bien frappé pour l'instant par Bernard Ferrer la troisième tentative peut-être elle sera la bonne peut-être aussi faudrait-il changer de tactique et bien non il frappe toujours au premier poteau tête d'Orlando pour écarter Dib centre devant le but la tête de Casoni en plein dans les bras mais qu'est-ce qu'elle était bien frappée elle était belle Lehmann était sur la trajectoire sur un centre aveugle de Marcel Dib reprise de l'Irlandais oui bien il est passé devant Jean-Christophe Marquet pardon il a commis une faute Liger Lehmann Casoni Berger Marquet avec Barthes Germain Casoni Marquet il a été ceinturé, il l'a vu on n'avait pas entendu le coup tiflé mais c'était clair c'était clair que Cascarino avait été ceinturé par Dominique les internationaux se font des alliots pour l'Olympique de Marseille les bons frappeurs sont gauchers essentiellement gauchers je pense à Marquet je pense à Bernard Ferrer et M. Montero fait respecter la distance et reculer le mur c'est du noir à 9 mètres oh là là manqué par Ferrer manque de concentration d'application de la part de Bernard Ferrer qui a vraiment dans l'Angers cette occasion dommage et le ballon qui une nouvelle fois reste dans les tribunes qui va revenir et là ce sont les supporters de Sion tout à l'heure je rappellerai que dans la tribune de Marseille le ballon est revenu pour une faute sur Christophe Bonvin faute de Wacouboué Guéguer Marquet Vicky le contre a été favorable Marquet à nouveau sur Vicky en profondeur oh là 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 c'est pas fini oh là là ils ont eu très chaud là ils méritaient pas de prendre un troisième but sur cette action mais vraiment ils ont eu chaud les Marseillais Marcel Dib la défense qui a été complètement débordée et heureusement ça s'est terminé par un mauvais contrôle de A6 Jambet toujours et long dégagement dans les tribunes de Stéphane Lehmann mais quand on a eu chaud avec ce manqué de Mazzolini suivi d'un autre loupé de Cazoli Christophe Bonvin et par la suite ça va revenir sur A6 regardez qu'il manque son contrôle dans les genoux et là Barthez s'est précipité dégagement d'Augier la balle dans les pieds des joueurs valaisans Cazoli bonne intervention pas de friction de Germain au front indirect chez Montero a levé le bras une défense marseillaise qui peut-être prend des largesses avec le marquage et déjà la 14ème minute de cette deuxième période regardez encore à Bonvin Bonvin qui échappe à Wakuboué cette fois-ci c'est un danger constant ce Bonvin oui pas complètement parce qu'il a fallu que Wakuboué contre ce ballon mais déjà au départ il avait encore 3-4 mètres d'avance Christophe Bonvin et A6 qui va pour tirer ce corner premier corner de la deuxième période pour l'équipe de Sion en deux temps Augier centre devant le but et bonne prise de balle il est resté au sol il s'est fait mal Fabien Barthes sur cette action il est mal tombé et Ferrer et Marquez plus exactement et le ballon n'est pas sorti non il n'est pas sorti mais Barthes est toujours au sol tout va mal monsieur Montero c'est vraiment allez il monte facile et c'est vrai que le fils involontairement sans doute mais il aurait pu très bien oh là là quelle chute de Fabien Barthes il est très mal tombé quelle chute et monsieur Montero qui ne se prive pas d'arrêter le jeu pour refaire refaire des touches pourrait aussi avoir un petit peu de respect pour la santé des joueurs parce que là comme il est balayé la façon dont il retombe à plat dos le pauvre Fabien Barthes heureusement qu'il est costaud ça y est il a récupéré merci monsieur Montero mais pas forcément bravo sur cette balle à terre elle n'est pas allée à terre ah quel pointilleux pointilleux quel pointilleux oui très pointilleux jambet tête de Gégère Orlando loin devant attention à Koum c'est bien fait tout seul là-bas tout seul c'est bien joué et bien savez-vous et bien savez-vous qu'elle est également valable en Coupe d'Europe alors que pratiquement personne n'en avait parlé mais elle est valable c'est-à-dire que on voyait aussi Timbo en train de s'échauffer Marc Bourrier pourrait faire entrer un gardien Dib Vicky écarte le ballon Germain Ferreri il n'est pas passé le procheur déjà ma ferrerie il a essayé de récupérer ce ballon mais il ne l'a pas pu marquer la touche pour l'Olympique de Marseille et on surveille un petit peu là-bas l'attitude de Fabien Barthes Augier fait la remise en jeu il y a eu un pied levé oui de la part de Jean-Christophe Marquet Augier pour Assis toujours pour les joueurs valaisans Mazolini qui ne lâche pas Assis pour l'instant c'est toujours le Brésilien qui a l'ascendant et le ballon oh là là oh là là qui est gauche attention déception là il est bien sorti ça va c'est rassurant si mais il a mal il a mal à l'épaule ça c'est indiscutable il se tient l'épaule gauche à chaque fois mais c'est une pièce importante du dispositif marseillais Fabien Barthes Ferreri Deep centre devant le but dans les bras de Lehmann rebondit ce ballon jusqu'à Casoni Jacques Bailly est allé voir un petit peu sans carrer des nouvelles de Fabien Barthes sans lui apporter de nouveaux soins donc ça va à peu près Ouakouboué avec Casoni ils défendent bien les laissés du noix oui marqués Rob de loin et à côté du cadre 2-0 2-0 la situation est grave mais pas désespérée ne faut surtout pas s'énerver au stade Vélodrome on sait que l'OM peut renverser des situations fort compromises il n'en reste pas moins que pour l'instant l'Olympique de Marseille est en difficulté mais c'est pas fini Ferreri Mazzolini à droite à droite c'est trop un bon centre oui voilà qui fait Jambet un peu trop long ce centre corner cinquième corner de la deuxième mi-temps en faveur de Ferrer et de l'Olympique de Marseille il est bien frappé la balle est revenue dans les pieds Augier qui écarte le danger ballon de contre attention pour Assis Mazzolini a été passé Assis qui se présente il a frappé quelle erreur de Marquet qui a été venue sur le long du banc de couche pour demander des conseils je ne sais pourquoi et Assis s'est retrouvé tout seul dans l'axe en plus tout seul tout seul deuxième belle occasion en cette seconde période pour 9 sessions Karl qui a cherché Assis Germain avec une faute de Mazzolini en remplaçant de vol par Mazzolini regardez Mazzolini qui manque complètement et vous le voyez Jean-Christophe Marquet apparaître là il venait du banc de touche Tombo donc un attaquant qui remplace Jambet un défenseur Jambet qui a eu du mal à se situer il n'avait personne à marquer et il s'est laissé souvent souvent embarqué souvent embarqué dans son dos et bien Roberto Assis ne s'est pas privé de plonger voilà tranquille c'est les grands débuts donc de Tombo jeune joueur voilà Ferrari on ne peut pas prendre de vitesse attention le retour c'est bien défendu par Giannini Andrew Tambo qui est un jeune joueur venu de Zambie comme attaquant à l'Olympique de Marseille en ce début de saison et dont on dit beaucoup de bien Dib marqué ils ont été un petit peu déboussolés là les Marseillais ils ont failli prendre ce troisième but mais sur une bêtise grossière bêtise il faut se reprendre Ferrari pour Tambo il a réussi à s'entrer il a pris sa chance ce Tambo un gros Tambo mais un ballon qui partait dans tous les sens et qui ne va pas revenir parce que là il est dans le coq c'est du noir il y a aussi des Marseillais de ce côté il y en a un petit peu des deux côtés là c'est Sion le ballon arrive le ballon arrive le ballon arrive Les Mann Dib on est à la moitié de la deuxième mi-temps et toujours 2-0 pour l'excession Dib Wakubwe Kazoni Germain a voulu pousser ce ballon il le récupère Carino Dib Tambo il faut aller l'aider là-bas et ça y est il a sorti le ballon il y a deux ballons qui arrivent sur le terrain c'est un de trop Wakubwe oh là non non ça ne marchera pas c'est un peu fort l'ouverture de Wakubwe en destination en direction plus exactement de Jean-Marc Ferreri et 24 minutes ont été jouées dans cette deuxième mi-temps Mazzolini Cascarino là c'est là qu'il gagne le match pour l'instant les Valaisans à hauteur du milieu de terrain ils interceptent un nombre incalculable le ballon avec une faute de Assis sur Mazzolini et le marquage de Mazzolini sur Assis n'est pas très très rassurant même si là le Brésilien a été obligé de commettre qu'une faute Marquet Cambo reprise avec Giannini il y en a passé un il a réussi à centrer mais c'était à bout de course Guéguerre Casoli Dib C'est l'entrelance de Barthes aïe 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 ça c'est moins bon Augier Karl en profondeur Bonvin attention il va se sortir du marquage écarté heureusement il fait une erreur et Timbo est revenu faute sur Timbo le problème Thierry c'est que les les attaquants marseillais ne donnent pas de profondeur ils jouent très très à plat et on voit souvent 3 ou 4 joueurs bleus exactement sur la même ligne ça facilite bien sûr le travail de la défense du F-Session Casoli Germain Mazzolini voilà un bon ballon Ferreri il n'y a pas de bleu derrière il y a Guéguerre qui peut relancer et encore Assis passement de jambes attention dans le dos dans le dos dans le dos en jeu oui un peu en jeu mais enfin vous avez vu comme il avait attiré pratiquant toute la défense avec lui Roberto Assis Tombo Dib Mazzolini ils sont attendus ils sont attendus là les Marseillais attendus Mazzolini Dib Guéguerre Mazzolini à nouveau qui écarte pour Germain on passait vite pour surprendre la défense Dib il vient en place il faut une accueille ah voilà ah oui oh limite limite oui limite limite il n'a pas voulu s'écouler il y avait une tant d'indique de plaquage sur Tony Cascarino mais le ballon est revenu dans le camp marseillais tout de suite récupération de Tombo sur le côté là-bas face à Orlando il est passé Tombo le long de la ligne s'appliquer sur le centre maintenant une première chance contrée une deuxième chance contrée Dib ah ils essayent d'enflammer le jeu les Marseillais mais il n'y arrive pas vraiment pour l'instant alors ils sont attendus ils sont tous campés dans leur dans leur 30 mètres et c'est du noir et voilà ils cherchent l'interception qui réussit souvent ils se retrouvent en égalité numérique allez c'est bien fait oui sur le côté là-bas ah c'était pour Assis ce ballon Karl il a été contré au tout dernier moment Ferrer Dib Ferreri écran avec Dib 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 encore insisté bout de course insisté il n'en peut plus Marcel Dib il était allé au bout de lui-même sur cette affaire à 6 bon jaillissement de Cazzoli Mazzolini et d'épuisement C'est Dib qui est au sol il est voilà elle est bonne elle est bonne oh que l'occasion il a voulu remettre pour Ferrer il a été un petit peu trop plongeante je ne sais pas s'il a voulu remettre oui 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 c'est comme tout à l'heure un petit peu trop de jeu collectif là pour Tony Cascarino ça paraît incroyable de dire ça mais c'est vrai c'est un signe qu'effectivement il a voulu remettre ses ballons de la tête sur un bon centre de Jean-Christophe Marquet encore une fois un petit peu toujours sur ses ballons que les défenseurs suisses ont été mis en difficulté Cascarino pour Ferreri contre favorable Ferreri ah oui mais bien placé Lehmann encore il a eu de la réussite mais les occasions se multiplient et Lehmann est un petit peu plus sollicité Mazzolini a puce dessus sur A6 Germain Cazzoni on est entré dans le dernier quart d'heure Jean-Michel déjà et oui déjà Mazzolini allez voilà voilà seul seul oh c'est pas vrai il avait le temps de contrôler tranquille ah Ferreri aucune occasion encore quelle occasion pour Bernard Ferrer il pouvait se la contrôler tout tranquille ah oui mais il a voulu frapper le volet et puis il a un peu loupé sa volet c'est ce qui arrive surtout manquer remarquer s'il la met au fond c'est très bien joué il a dit que c'est fabuleux mais c'est vrai qu'il a pris beaucoup de risques là Germain Wakubuay Ferreri il finit ce fort les marseillais il finit ce fort allez Marcel quand même bien par main dans la figure je crois qu'il l'a prise en plus dans la figure dans la figure les gardiens il a rebondi dans le visage un ballon pris de l'extérieur du pied qui rebondit et dans le visage de Lehmann impeccable cela dit parce qu'après avoir pris le ballon dans le visage regardez comme il arrive à oublier sa douleur et à la prendre dans les mains avec un tantinet de réussite Augier Cazoni Tambo allez il va plus vite que tous mais il est repris Orlando c'est chaud Poonce sur le côté c'est chaud pas de faute Poonce attention quel arrêt quel arrêt quel arrêt il s'est encore fait mal à son épaule mais Marcel a sommé le 3 regardez comme encore cette superbe faute de frappe il se décale le ballon sur l'extérieur et tout le monde a été surpris y compris le caméraman normal parce que il a frappé une force incroyable au corner Augier ferreri Cazoni courageux ouais mais il faut y aller pour marquer ce but c'est un peu Cazoni Cazoni avantages Germain sur ce ballon avant tango à 6 il aura fait du mal Roberto Assis il aura fait beaucoup beaucoup de mal à l'Olympique de Marseille comme on pouvait du reste le prévoir on avait parlé au début de cette rencontre et c'est pas fini mais non c'est pas fini il y a un petit peu de fatigue qui vient se mêler à tout ça 33 minutes de jeu il en reste 12 12 minutes pour marquer un but une faute de Masolini obligé de faire des fautes sur Roberto Assis si Monsieur Montero a donné de nombreuses touches à refaire il n'a pas sorti un seul carton jusqu'à présent on est fatigué d'un côté comme de l'autre et on fait quelques erreurs techniques inhabituelles on n'arrive pas à se sortir de ce côté droit là-bas Cazoni avec Wacubuwe accroché il résiste quand même Ferreri Ferreri avec Giannini Germain Cascarino frappe un petit peu écrasé de Marcel Dib tête de Germain qui a du mal à se relever il prend le premier quart tour du match une faute sur Augier qui tape dans le pied de Augier juste au moment où celui-ci frappe le ballon alors qu'on va faire entrer voilà deuxième changement Puntz auteur du deuxième but Frédéric Debon dernier remplaçant à entrer en jeu Guéguerre Faites-moi en marquage je crois qu'elle est sortie ah c'est pas la même musique qu'au premier tour des Coupes de Rock Bordeaux a été battu Cannes malgré de belles occasions que Hervé Matou vous a montré à la mi-temps de ce match a fait match nul à l'extérieur c'est vrai mais que ce soit à Bordeaux ou Cannes ça peut se remonter très facilement alors que pour Marseille ce sera plus dur mais au stade Vélodrome il n'y a rien d'impossible mais enfin quand même Ferreri il n'est pas passé là-bas prise avec Giannini Dib accroché faute, faute, faute non au sol, au sol, au sol, au sol il a ciblé bien sûr au sol vite Marcel allez c'est un bon coup franc Ferreri qui va le frapper Casoni qui monte mais sur les dernières cartouches vraiment il faut bien s'appliquer Ferreri oui il n'y avait personne à la tombée du ballon pourtant c'est Germain qui avait piqué cette balle qui n'avait pas pu contrôler Lehmann Lehmann était en difficulté allez dans la boîte Marquet dans la boîte dans la boîte Timbo il a frappé à côté du ballon là Bonvin Augier Guéguerre va faire un très bon match l'ancien Stéphanois elle va sortir elle est sortie moi je vous dis qu'au stade Vélodrome ça va être chaud 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 pendant 90 minutes c'est toujours c'est toujours chaud oui mais là il y a encore plus Ferrer Tambo ah oui il n'est pas bien entré dans le match le jeune en bout Timbo difficile 38 minutes de jouer il y a eu des arrêts de jeu mais pas beaucoup Guéguerre Ouakouboué aïe 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 pas de bleu et attention Bonvin il y a bon attention celui-là attention le nouveau l'entrée de bon oui bon retour et bonne défense de Marcel Dib marqué oula oula ça c'est dehors ou non ou c'est gentil c'est le minimum c'est le beau tacle par derrière c'est le minimum syndical il avait perdu ce ballon Debon et vexé il est revenu par derrière pour tacler Jean-Christophe marqué ça casse un petit peu le rythme ça casse aussi l'attaque marseillaise Ouakouboué et tous les blancs sont en défense marqué Bonvin sur l'autre côté Rolando Tembo avec Ferreri coincé là-bas Jean-Marc il est passé il est passé il est passé il peut s'entrer Oh accroché penalti ok oui il a été accroché par les maillots il a été accroché Castarino mais monsieur l'arbitre mais monsieur l'arbitre ne l'a pas vu Mazzolini Ferrer Tembo non Desbon loin devant fin de match extrêmement palpitante entre les deux équipes Mazzolini Germain centre il est en retard un petit peu en retard et c'est Orlando qui a été le plus le plus prompt alors qu'il y a un joueur qui est encore le seul un joueur Mazzolini Fatigue Fatigue Jean-Christophe Fatigue oui et faute que l'on ne commettrait pas en début de rencontre mais le rythme du match a été intense la deuxième mi-temps a été dominée par les Marseillais qui ont joué surtout devant le but de Lehmann mais sans pouvoir revenir au score oui c'est des joueurs qui ont été fatigués surtout nerveusement on sentait énormément de tension en début de rencontre 42ème minute allez un petit coup de colis encore pourquoi pas Ferreri sur ce coup franc par exemple allez avec Ferrer pour le tirer et il n'y a que A6 du côté de Sion corner un de plus il n'était pas sûr M. Montero il ne savait pas trop qui avait fait la tête 6ème corner de la deuxième mi-temps Ferrer oh là 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 c'est toujours dans les pieds ils en ont des ocases quand même marqué au dessus ils en ont des ocases en deuxième mi-temps ils en ont eu ils ont eu leur compte ils auraient pu revenir mais pour l'instant ils sont pas revenus peut-être pas deux mais au moins ça aurait changé beaucoup beaucoup de choses et le visage de Bourrier en dit long il sait que ça va être difficile dans 15 jours à Marseille mais à coeur marseillais comme on dit rien d'impossible les maths qui aura fait un grand match ce gardien de but valaisan Dib les dernières cartouches c'est pour Cascarino Bernard Ferrer Germain oh là là il est insaisissable jamais lui attraper le ballon bien accroché au sol il a de la chance Augier Augier oui bien revenu Bruno Germain Ferrer Cascarino c'est du hurra football en fin de match je trouve ça mais ça fait partie de la coupe d'Europe aussi là le petit pont n'est pas passé marqué une des dernières actions offensives des Marseillais par Ferreri maintenant aller dans le paquet aller dans le paquet voilà dans le paquet non trop profond ballon qui échappe on s'envoie une minute et demie dans le temps réglementaire on est certain que c'est un rythme beaucoup plus élevé pour les matchs de Super D2 Michard l'entraîneur et si on regarde sa montre il sait que c'est pratiquement terminé Germain loin devant loin devant la tête de Wapugwe oh la 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 il se fisse il se faufile c'est une coulobre attention c'est pas terminé oui et encore Barthes qui aura été héroïque Fabien Barthes parce que je ne serais pas surpris qu'il ait quelque chose à l'épaule et malgré tout avec cette épaule abîmée il aura fait deux arrêts déterminants dont celui-là troisième corner pour les Suisses jouer en deux temps il ne faut pas se jeter bien joué Dib Marcel Dib avec son métier face à Assis le temps réglementaire est terminé bon 20 avec des bons en jeu allez dernière attaque qu'on va couper Barthes avec Casoni on joue les arrêts de jeu ça y est Ferrer n'est pas passé il y a une muraille blanche devant le but de Leman Assis qui fait un festival oui attention il faut revenir sur Ogier Marquet ah j'ai peur pour lui carton jaune carton jaune là aussi pour Marquet qui a bien accroché Ogier il a eu peur les Marseillais que le carton soit d'une autre couleur oui moi aussi j'ai eu peur pour lui alors que ça fait 1 minute 20 et que l'arbitre a évacué c'est très spécial et l'arbitrage de monsieur Montero très spécial très spécial d'un côté comme de l'autre Germain oula Ouakouboué Guéguerre tombeau avec Ouakouboué sur le côté droit il est coincé là Ouakouboué il a perdu le ballon il a perdu le ballon par des bons à 6 il a des beaux jets ça il a des gestes superbes et c'est une sortie de vue et c'est une sortie de vue des juges sont n'assesseurs en donnant un corner comme il avait déjugé l'autre tout à l'heure pour mettre tout le monde à égalité il refait pareil dernier corner de la partie sûrement R est monté et Barthez tranquillement ah oui c'est fini Thierry c'est fini c'est fini donc sur cette victoire du F session car venu à 0 Vicky 24ème minute écoute ce 42ème malgré une belle domination en deuxième mi-temps les Marseillais n'ont pu revenir au sport dans 15 jours au stade Vélodrome ce sera chaud très chaud